Il y a une dame là qui a dit qu'elle n'a pas de projet. C'est vous? Oui. Est-ce que vous aimez préparer? Est-ce que vous savez préparer? Vous ne trouvez pas que c'est méchant de ne pas participer ou d'aider ceux qui aiment manger à goûter ce que vous savez faire. Elle n'est pas méchante. Attends, vous ne trouvez pas que c'est méchant. Elle aime préparer. Elle sait préparer. Mais elle refuse de vous donner sa nourriture. Elle refuse. Et bon, je te donne encore une opportunité. Comme j'ai donné pour les graphistes tout à l'heure. Il y a des gens ici maintenant qui ont faim. Je ne vais pas poser la question. Je sais. À se voir sur leur visage. On va voir le langage non verbal demain. Vous avez la malchance que je sais lire le langage non verbal. Il y a des gens qui ont faim. Ils attendent qu'on finisse rapidement. Il y a un temps de manger. Alors, tu peux décider de dire que, ok, à partir de la semaine prochaine, durant les formations, à la pause, je vends les crêpes. On a l'air de rien, mais c'est pertinent. Et je vais te permettre de le faire. Et ils vont acheter tes crêpes. Et chaque soir, tu vas récupérer la rente de ta formation avec les crêpes. Moi, je ne dis pas les choses que j'ai suivies à la télé. Je dis les choses que j'ai faites moi-même. Moi, je les fais dans les conférences. Je me rappelle, l'un de mes premiers projets d'entrepreneuriat, je vendais les pochoirs pour souciles. Les femmes doivent savoir de quoi il s'agit. Il y a des pochoirs pour souciles qu'on vend dans des petits kits. Il y a trois pochoirs à l'intérieur, avec trois formes différentes. Moi, quand j'ai commencé le marketing digital en 2016, c'est ça que je vendais. Moi, c'est les trucs que j'ai fait. C'est les opportunités. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus bien comme avant parce que les filles, ça vient où, ça se vend, machin. J'ai stoppé ça. Mais j'ai déjà vendu ça pour plus de deux millions. Les pochoirs pour souciles. Surtout que quand elles venaient acheter le pochoir, je lui vendais, elle donne cinq mille. Après, c'est que, mais est-ce que tu sais que le pochoir seul ne suffit pas? Parce que même avec le pochoir, tu ne peux pas tracer tes souciles. Il y a le crayon. Le crayon, c'est mille fois. Mais ce n'est pas obligé. Tu peux faire avec ton crayon de la maison. Elles disent que, bon, ok, si je veux avec le crayon, c'est combien? Après, il dit encore, est-ce que tu sais que même avec le crayon et le pochoir, ça ne suffit pas? Il y a le eyeliner. Moi, j'ai appris le maquillage parce que moi, je cherchais tous les moyens pour m'en sortir dans ce pays. Je cherchais. Est-ce qu'il y a un domaine que je n'ai pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Du moins, c'est très peu. Très peu. J'ai lu l'astrologie pendant plus d'un an. J'ai lu plus de 15 livres sur l'astrologie. Il faut chercher l'argent. Je ne sais pas en quelle langue il faut dire ça. Peut-être que chacun va écrire ça en sa langue. Peut-être que ce sera aussi un autre devoir. Donc, chacun écrit en sa langue maternelle. Je dois chercher l'argent. Il coule ça dans sa chambre. Au plafond, pour qu'en dormant, tu lises. Je dois chercher. Il faut l'argent. L'argent, c'est le seul langage qu'on comprend dans notre société. C'est le seul langage. J'aime souvent dire que même si on m'en va au Pakistan aujourd'hui, je n'ai pas besoin de parler la langue. J'arrive à la boutique. Le Pakistanais est là dans sa boutique. Je pointe du doigt un produit. Je montre 20 dollars comme ça. Il va me donner le produit. Je n'ai pas besoin de parler. L'argent, il comprend le langage de l'argent. Il n'a pas besoin que tu parles sa langue. Arrive dans une boutique d'un quinquairé ici, là. Tu arrives là-bas. Tu pointes du doigt un sac de ciment. Tu montres un billet de 10 000. Tu fais comme ça. Il va te donner le ciment. Tout ce qu'il va faire, c'est un bon billet. Il va vérifier. S'il voit que c'est un bon billet, il dit que c'est bon. Il prend le ciment, il te donne. Même si tu parles le latin. L'argent. En tout cas, on aura tout un module sur l'argent. Tout un module. Que diriez-vous d'un groupe dans lequel nous parlons projet, business, opportunité d'affaires et investissement? Un groupe dans lequel tous les membres partagent leurs expériences afin de permettre aux autres membres d'en bénéficier et de progresser. Que vous soyez élève, étudiant, fonctionnaire, employé, entrepreneur, opérateur économique ou alors qu'importe votre secteur d'activité. Un groupe dans lequel il n'existe aucune barrière géographique. Ça veut dire que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Vous pouvez rejoindre ce groupe et bénéficier des opportunités que nous allons partager ensemble, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Un groupe de passionnés de l'Afrique. Un groupe de personnes qui souhaitent mettre leurs moyens intellectuels, leurs moyens physiques, leurs moyens logistiques, leurs moyens en termes de lobbying et leurs moyens économiques afin de permettre à l'Afrique de briller à travers les Africains qui ont des projets, qui ont des opportunités d'affaires, qui ont des investissements, qui doivent se développer par l'apport des Africains qui se retrouvent partout à travers le monde. Un groupe de personnes optimistes sur l'avenir, de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous pouvons bâtir des choses fortes et construire des projets gigantesques qui vont permettre à l'Afrique d'écrire en lettres d'or ses lettres de noblesse sur le plan intellectuel et sur le plan économique dans l'échec mondial. Si un groupe pareil vous intéresse, vous êtes à la bonne adresse parce que j'ai décidé de vous offrir ce groupe, groupe dans lequel ensemble nous allons travailler pour pouvoir contribuer de manière palpable au développement de l'Afrique. L'avantage c'est que ce groupe ne vous revient qu'à 10 000 francs CFA par mois ou à 25 euros qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez. Et pour rejoindre ce groupe, il y a une seule chose à faire. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire qui va nous permettre de vous contacter afin de vous permettre de rejoindre ce groupe. À très bientôt dans notre groupe des Africains qui rêvent, des Africains fous qui se mettent ensemble pour réaliser les choses folles.